Vous avez probablement vu sur les réseaux sociaux comme quoi le CISSS de la Gaspésie cherche des familles d'accueil. On s'entend qu'être famille d'accueil c'est un engagement important et c'est pas tout le monde qui est en mesure justement de remplir ce rôle. Pour en parler aujourd'hui, on est très content de recevoir Caroline Cyr, intervenante au contrôle qualité au CISSS de la Gaspésie. Tout d'abord, bienvenue parmi nous Caroline. Merci beaucoup. Content de te recevoir. On t'a reçu la dernière fois, c'était en juin 2019. Donc de toute évidence, la problématique des familles d'accueil, c'est pas un phénomène nouveau. On va commencer là, c'est la première chose qui m'avait accroché un petit peu. C'était intervenante en contrôle qualité, ça signifie quoi au juste? En fait, il garde nous dans notre, je dis nous parce qu'on est plusieurs intervenants comme moi à faire le même travail. C'est ça, on a une partie plus, je dirais, dans nos tâches pour le recrutement, l'évaluation des familles d'accueil. Mais on a aussi un rôle de suivi par la suite avec les familles d'accueil pour s'assurer justement que les services qu'elles offrent aux enfants, bien ce soit des services qui répondent aux attentes du CISSS de la Gaspésie, puis les attentes du ministère de la Santé. Ça, parce qu'on s'entend que c'est, quand vous choisissez une famille d'accueil, on passe par un processus, on ne peut pas simplement prendre un enfant ou un adulte qui a besoin d'aide, puis simplement le laisser dans une famille sans suivi, quoi. Non, effectivement, il y a tout un processus, un processus d'évaluation qui est fait, puis qui comporte plusieurs étapes avant d'arriver à reconnaître justement une famille d'accueil. Puis ça peut arriver qu'en cours de route aussi, pour différentes raisons, bien que ce ne soit pas, dans le fond, le projet idéal qu'on retient pour cette famille-là. D'accord. Si on regarde justement au niveau de la clientèle que vous desservez, d'après les lectures que j'ai faites sur le sujet, on parle d'enfants, certes, on parle aussi d'adultes. Comment est-ce que, bon, qui sont les individus qui sont susceptibles d'avoir besoin d'une famille d'accueil? Dans quel genre de circonstances? Bien, pour répondre à la question sur la clientèle, en fait, c'est ça. Donc, quand on parle des familles d'accueil pour les enfants, c'est vraiment des enfants de 0 à 17 ans qui sont placés dans les familles d'accueil. Puis on a, oui, des adultes aussi qui peuvent présenter des troubles de santé mentale, vivre avec une déficience intellectuelle, ou ça peut être aussi des personnes âgées en perte d'autonomie qui se retrouvent dans nos familles d'accueil pour les adultes. Puis en fait, si on parle spécifiquement des enfants, bien, c'est sûr que c'est des enfants, finalement, qui ont besoin pour une certaine période de vivre dans un autre milieu que leur famille naturelle, parce que soit que les parents rencontrent des défis dans leur vie personnelle qui doivent régler ou travailler sur certains points. Ça fait que ça peut être aussi des jeunes, en fait, qui présentent justement des problématiques au niveau... Ça peut être au niveau des comportements. Ça peut être aussi des enfants qui ont des... au niveau des troubles d'attachement. Ça peut être des enfants qui ont certains diagnostics aussi, quand on pense à syndrome de Gilles Latourette, autisme... Il y a un certain éventail. Mais on s'entend aussi que c'est des enfants ou des adultes qui ont pas nécessairement des... comment dirais-je... de problématiques qui pourraient être difficiles pour les familles d'accueil, ou est-ce que... j'imagine que vous les choisissez aussi pour les placer, là. C'est ça. Dans notre travail aussi, tu sais, ce qu'on tente à faire, c'est vraiment, là, de placer les enfants ou les adultes dans le bon milieu pour eux. Donc ça, c'est un travail qu'on a à faire, nous, là, à notre niveau, de justement trouver la bonne famille pour cet enfant-là, pour s'assurer qu'il y ait réponse à tous ses besoins. Puis, tu sais, il faut pas oublier qu'il y a quand même des intervenants qui vont graviter autour de la famille d'accueil, là. Elle sera pas laissée seule à elle-même avec l'enfant. Il y a plusieurs personnes qui sont là pour l'aider, puis la soutenir dans son rôle. D'accord. Ça, on va y revenir, d'ailleurs. Parfait. Dans un premier temps, là, ce que j'aimerais savoir, bon, on s'entend, ça peut être autant des enfants en bas âge jusqu'à 17 ans. Oui. Ensuite, ça peut être des adultes qui sont soit autistes ou autrement, qui ont besoin de support ou besoin d'un milieu dans lequel ils peuvent évoluer. Quand on regarde la famille d'accueil en tant que telle, qu'est-ce qu'on cherche exactement, ou en général, puisque je me rends compte que ça peut être assez précis aussi, là. Mais en général, pour être une famille d'accueil, c'est quoi les critères? Mais de façon générale, je vous dirais que ça prend des gens à la base qui ont une bonne sécurité personnelle. Tu sais, que ce sont des gens qui vivent une stabilité dans leur vie. Donc, c'est sûr que si on est, par exemple, tu sais, on vit des transitions importantes dans notre vie, que ce soit positif ou négatif, mais tu sais, des fois, c'est peut-être pas le moment idéal pour recevoir un enfant, parce qu'on a besoin de milieux qui sont vraiment capables, là, d'offrir une stabilité à un enfant. Ça prend des gens, je vous dirais, qui ont une bonne confiance en eux et une bonne confiance en leurs moyens, parce que c'est sûr que ça amène son lot de défis d'accompagner des enfants ou des adultes qui vivent des problématiques. Donc, tu sais, il faut avoir une bonne confiance en soi. Il faut, je dirais, être prêt aussi à travailler en équipe. Comme je le disais, on travaille avec plein d'intervenants différents. Ça prend une bonne ouverture d'esprit. Tu sais, ça prend de la maturité, un sens des responsabilités. Je dirais qu'en gros, là, tu sais, c'est pas mal ça. On n'a pas de profil type. On peut être une personne seule, on peut être un couple avec enfant, sans enfant. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas, là, je dirais, de critère de sélection par rapport à ça. On va vraiment, tu sais, évaluer la personne ou le couple. Mais la base, c'est vraiment la stabilité. physique et émotionnelle, comme point de départ. Oui. D'accord. On pourrait dire ça, oui. On va en résumer, ça ressemble un peu à ça. D'accord. Au niveau de, si on regarde, bon, famille d'accueil, il y a toutes sortes de possibilités. C'est, quel genre de support, par contre, est-ce qu'on reçoit de la part du CIS ? On se rend compte qu'effectivement, bon, ça peut être des enfants ou des adultes qui ont différents types de problématiques. Les familles d'accueil ne sont pas nécessairement… Est-ce que vous allez outiller, finalement, ces familles d'accueil ? Oui, bien, tu sais, il y a comme plusieurs volets, dans le fond, là. Si on parle par rapport au CIS de la Gaspésie, comme je le disais, il y a plusieurs intervenants qui vont graviter autour de nos familles d'accueil. Chaque enfant ou chaque adulte qui est placé en famille d'accueil a un intervenant responsable de son dossier. Bon, il y a les intervenants au contrôle qualité, comme je disais, qui vont aussi faire le suivi de la famille d'accueil. Il peut y avoir des éducateurs spécialisés, des psychologues, bref, plusieurs types de professionnels qui vont aider la famille d'accueil. Il y a aussi, bien, c'est sûr, un support financier qui est donné à ces familles-là. Puis, il y a de la formation aussi qui est offerte en partenariat avec le CIS de la Gaspésie et les associations qui représentent les familles d'accueil. Parce que, juste une petite parenthèse vite, c'est que les familles d'accueil, autant adultes et jeunesse, sont représentées par des associations qui sont là pour un peu défendre leurs droits. Puis, c'est ça, il y a des formations sur différents sujets qui sont offerts en partenariat avec les associations et le CIS de la Gaspésie. Et c'est généralement les enfants ou les adultes qui sont placés en famille d'accueil, c'est pour des durées déterminées ou est-ce que c'est… En fait, je dirais que la plupart du temps, on ne sait pas du tout combien de temps le placement va durer à la base. Ça peut être des placements de quelques jours jusqu'à quelques semaines, quelques mois. Puis, parfois, quand le retour n'est vraiment pas possible dans le milieu naturel, ça peut être des enfants qui vont rester en famille d'accueil pour plusieurs années. D'accord. Et entre le moment où on dépose une… où on finit par… bon, il y a tout un processus pour devenir famille d'accueil. Comment ça marche un petit peu à ce niveau-là? Bien, la première étape, c'est vraiment d'assister, mettons, les gens nous contactent. Donc, on va les référer justement à nos séances d'information qu'on fait sur une base assez régulière pour avoir vraiment toute l'information sur ce que ça implique d'être famille d'accueil, justement, un peu les caractéristiques recherchées, tout le processus. Donc, la première étape, c'est d'assister à cette séance d'information-là. Puis, par la suite, les gens qui veulent vraiment aller plus loin dans le projet, ils ont des documents à compléter puis à nous envoyer pour déposer leur candidature. Donc, à partir de cette étape-là, nous, quand on reçoit des offres de services, bien, il y a un processus qui s'enclenche. Donc, tu sais, on n'a pas de durée fixe parce que ça dépend vraiment du projet de la personne, de la composition de la famille. Mais c'est certain qu'il y a plusieurs rencontres d'évaluation. Il y a aussi une évaluation de leur milieu de vie qui est faite pour s'assurer que le milieu répond à certains critères. Ça prend beaucoup de temps à passer à travers toute cette... Parce que c'est sérieux, là. Vous ne pouvez pas placer un enfant dans n'importe quelle famille. Donc, j'imagine que c'est un processus qui est relativement long. Bien, c'est sûr que, tu sais, c'est dur pour moi vraiment de mettre une durée fixe, là, sur un nombre de temps. Mais, tu sais, on parle de plusieurs semaines, là. C'est certain pour passer à travers tout ce processus-là. Il y a aussi, tu sais, des vérifications qui vont se faire par rapport aux antécédents judiciaires. Donc, tu sais, c'est toutes des démarches qui demandent aussi, là, un certain temps. Mais, chose est certaine, c'est que c'est ça. On prend vraiment le temps, là, de faire une évaluation, justement, complète pour s'assurer, là, qu'on a toutes les informations qu'on a besoin. Ça peut arriver, des fois, qu'en cours de route, il y a des personnes qui, finalement, se désistent parce qu'elles se rendent compte que c'est pas le projet qui convient à leur famille. Ou ça peut être aussi l'établissement, pour X raisons, qui met fin à un processus. Mais ça, c'est des décisions, là, qui sont prises en équipe. Puis, c'est ça, au fur et à mesure où vous êtes obligés d'être extrêmement transparents par rapport à ce que ça signifie d'être famille d'accueil. Bien, absolument. Tu sais, la séance d'information qu'on tient, par exemple, cette semaine, ça met vraiment, là, ça met vraiment les informations, tu sais, sur la table, là, pour que les gens, justement, qui veulent aller de l'avant dans ce projet-là, bien, savent à quoi ça tombe. Puis, est-ce qu'il y a des groupes d'âge particuliers pour les familles d'accueil? Est-ce qu'on cherche des jeunes familles ou des personnes plus âgées? On n'a pas, non, on n'a pas de critères, tu sais, à ce niveau-là. Je vous dirais que c'est, on a autant besoin de différentes familles qu'il y a d'enfants différents, en fait. Tu sais, donc, on n'a pas, là, de, c'est ça, il n'y a pas de limite d'âge. Tu sais, on va évaluer aussi, bon, c'est sûr, l'état de santé physique des personnes, l'état de santé psychologique, mais, tu sais, ça, on est ouvert, là, vraiment. Comme je le dis, qu'on soit une jeune famille avec des enfants, une personne seule, un couple sans enfants, là, c'est ça. Puis, quand on est famille d'accueil et puis qu'on reçoit, par exemple, des jeunes d'âge scolaire, est-ce que ces enfants-là vont continuer d'aller à l'école ou est-ce qu'il faut rester à la maison pour s'en occuper? Bien, c'est sûr que si c'est des enfants qui sont d'âge scolaire, qui sont inscrits à l'école, normalement, ils vont continuer à y aller, peut-être pas dans les premiers temps, le temps, tu sais, de s'adapter, puis de, justement, de créer un lien avec la famille, mais, tu sais, généralement, rapidement, l'enfant va continuer son école, puis c'est ce qui est visé aussi, tu sais, de, justement, de permettre à l'enfant de rester sur son territoire aussi pour garder la même école, le même milieu, les mêmes amis. Puis, donc, s'il s'adapter à son nouvel environnement tout en gardant un contact avec son environnement plus large, finalement. Oui. D'accord. Dis-moi, bon, on s'entend, il y a du support qui est offert, donc, au fur et à mesure, est-ce qu'on reçoit souvent la visite d'intervenants une fois qu'on devient famille d'accueil? Est-ce que c'est un support, je ne sais pas, moi, quotidien, hebdomadaire, mensuel? Bien, je vous dirais que c'est quand, tu sais, encore là, il peut y avoir des périodes où le support doit être plus intense, s'il y a des problématiques particulières, mais sinon, il y a, tu sais, de la part des différents intervenants, il y a quand même un support sur une base régulière, tu sais, on peut dire, c'est dur à dire un chiffre exactement, mais, tu sais, une fois par mois. Puis, c'est sûr que les familles d'accueil ont besoin, là, de plus de support, tu sais, il est possible de... Ça, puis, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut joindre en tout temps si on a besoin d'un coup de main? Oui, bien, il y a un numéro d'urgence, en fait, un service de garde pour les familles d'accueil, tu sais, qui aurait des besoins en soirée, les fins de semaine, les congés fériés. Donc, il y a ce service de garde-là qui est offert aux familles d'accueil. Donc, en tout temps, tu sais, elles savent que si jamais elles ont un problème qu'elles n'arrivent pas à gérer, en fait, bien, elles peuvent avoir l'aide d'un intervenant, là, qui va les contacter. Ça fait qu'en d'autres termes, la famille d'accueil n'est pas laissée à elle-même, à se débrouiller? Non, vraiment pas, tu sais, puis c'est vraiment un message aussi qu'on dit aux gens, là, tu sais, de ceux qui sont déjà en famille d'accueil ou c'est ça, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide, finalement, parce qu'on le sait qu'il va y avoir des périodes un peu plus difficiles, c'est normal, ça fait partie... De l'éducation d'un enfant. Bien oui, c'est ça, mais oui, il y a toute une équipe qui est là pour les entourer. Dis-moi, 5 mai, il y a une séance d'information qui est offerte. Cette année, par contre, ça va être un petit peu différent, c'est-à-dire que ce ne sera pas en présentiel. Comment est-ce que vous voyez, justement, cette séance d'information? Comment est-ce que ça va fonctionner? C'est quoi l'horaire? Bien là, on en a déjà fait quelques-unes, parce qu'effectivement, avec le contexte de la pandémie, on a dû changer nos façons de faire. Puis je vous dirais que les gens répondent vraiment bien, là, aux séances d'information virtuelles comme ça. Donc, c'est, en fait, quand les gens sont inscrits, on leur envoie un lien par courriel pour qu'ils puissent se brancher. Donc, qu'on ait un téléphone cellulaire, une tablette, un ordinateur... Ça fonctionne. Ça fonctionne. Puis, c'est ça. Donc, chacun est chez soi. Aussi, les intervenants animent la rencontre, mais c'est vraiment bien. Honnêtement, on a eu des bons commentaires jusqu'à maintenant. Puis, bien, c'est ça. Cette semaine, c'est une séance d'information pour les gens qui sont intéressés à devenir famille d'accueil pour les enfants. Mais il y en aura d'autres à venir pour ceux qui sont intéressés, plus pour une clientèle adulte. Je vous dirais que depuis les fêtes, c'est environ une fois par mois, minimalement, qu'on tient ce genre de séance-là. Puis, si on a plus de demandes, bien, on peut en faire plus rapprocher aussi. Ça fait que pour nous, c'est une façon de rejoindre beaucoup de gens en même temps. Et puis, c'est de quelle heure à quelle heure, ça? Cette semaine, c'est de 18h30 à environ 20h, je vous dirais. D'accord. Pour s'inscrire, donc, c'est quoi? On vous joint par téléphone? Oui. Puis, ça, c'est important de savoir qu'il est toujours temps de s'inscrire jusqu'à la dernière minute. Donc, les gens peuvent nous contacter par téléphone. On a une ligne sans frais pour la Gaspésie, pour le recrutement des familles d'accueil. Donc, c'est le 1-833-368-2498. Donc, les gens, c'est une boîte téléphonique. C'est important de le dire, pas qu'ils s'attendent à parler à quelqu'un, mais les gens laissent un message avec leur coordonnée, leur nom, leur adresse de courrier électronique. Puis, l'agente administrative va leur envoyer l'invitation. Est-ce que vous recevez beaucoup, justement, d'offres de familles qui pourraient être intéressées? C'est sûr que quand on fait un peu plus de promotion, on le voit que les gens se manifestent peut-être un petit peu plus. Mais c'est sûr que présentement, on a quand même, suite à quelques publications qu'on a faites dernièrement, on sent quand même un intérêt dans la population, la Gaspésie, pour en savoir plus, justement, pour être famille d'accueil. Mais on en a besoin. Donc, comme je disais un peu au départ, c'est sûr qu'il y a des gens, au fil du temps, qui vont se désister ou tout ça. Donc, on espère rejoindre le plus de gens possible. Puis, est-ce qu'il y a des familles qui reviennent régulièrement pour s'occuper d'enfants? Vous voulez dire aux séances d'information? Par exemple, une famille qui aurait déjà été famille d'accueil, est-ce qu'elle va souvent se reproposer pour d'autres enfants? Bien, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'un coup qu'on ait reconnu famille d'accueil, il y a une entente, une espèce de contrat, c'est un peu ça, qui est signé avec le CIS de la Gaspésie, dans lequel on reconnaît à la famille le droit de recevoir, ça peut être un enfant, deux enfants, trois enfants. En fait, ça peut aller jusqu'à neuf, selon la loi sur la santé et les services sociaux, ça peut être jusqu'à neuf... Il faut une grande maison. Oui, il faut une grande maison. Je vous dirais qu'en tout cas, ici, en Gaspésie, on n'en a pas, là. Mais c'est ça. Donc, tu sais, une famille d'accueil, par exemple, qui aurait deux places disponibles, mais qui a juste un enfant, bien là, nous, on le sait, si on a des besoins qui correspondent à sa famille, on peut la contacter. D'accord. Donc, c'est vraiment... C'est des familles de secours, finalement, qui existent. Bien, c'est ça. Puis, un, justement, quand on est famille d'accueil, tu sais, c'est souvent... C'est des placements qui ne sont pas planifiants. Donc, quand on dit tantôt, qu'est-ce que ça prend pour être une bonne famille d'accueil, bien, il faut quand même être capable de vivre aussi avec... Une certaine incertitude. Une certaine incertitude, puis d'être capable, tu sais, de s'organiser rapidement, parce que parfois, le délai n'est pas très long entre l'appel et le placement de l'enfant. D'accord. Donc, ça peut être extrêmement rapide. Mais là, ça vous simplifie la vie à ce moment-là, quand une famille est déjà reconnue comme étant famille d'accueil. Bien, absolument. Donc, plus on a notre famille d'accueil, c'est sûr que pour nous, c'est vraiment facilitant. D'accord. Caroline, merci infiniment pour toutes ces informations. On espère, justement, qu'il y ait beaucoup de familles qui se... En tout cas, à tout le moins, plusieurs familles se proposent pour venir en aide, parce qu'on s'entend que pour ces jeunes-là, souvent, cette stabilité va être absolument nécessaire pour leur développement futur. Bien, absolument. Puis, tu sais, moi, je dis dans le doute, si vous avez déjà pensé être famille d'accueil, mais que vous n'êtes pas certain, venez vraiment à la séance d'information. Tu sais, ça va vous donner une bonne idée. Puis, ça ne coûte rien. Vous êtes à la maison, dans le confort de votre maison. Donc, venez nous rencontrer. Puis, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions pour vous guider dans votre projet. D'accord. Caroline, merci encore. Puis, on espère, justement, que des gens répondent à cet appel, parce que c'est vraiment toujours un travail à recommencer. Absolument. Puis, c'est pour toute la Gaspésie, vraiment. Donc, je sais qu'avec les médias sociaux, on sait, elle se propage. Donc, on invite tous les gens de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Merci encore. Merci beaucoup. Caroline Cyr, donc, intervenante au contrôle qualité au CIS de la Gaspésie. Si vous avez, justement, cette fibre parentale et puis cette générosité à aider des jeunes ou encore des adultes qui ont prise avec de l'autisme, peu importe, c'est votre aide est absolument nécessaire. Le CIS ne cesse, année après année, d'essayer de trouver des familles d'accueil. Et c'est extrêmement gratifiant, effectivement, de réussir à aider ces jeunes à trouver une stabilité qui lui permettra d'évoluer par la suite dans un milieu serein. Ça fait qu'encore une fois, le numéro de téléphone, 1-833-368-2498. N'hésitez pas à appeler. Vous avez des questions, ça ne coûte rien. Et effectivement, vous aurez en mesure d'aider un de ces jeunes à bâtir son avenir. Merci. Merci. Merci.